Où en est Emmanuel Moir dans sa vie amoureuse ? Celui qui participe à un show exceptionnel à Reims, diffusé ce samedi soir sur France 2 dans le cadre de la fête de la musique, est toujours un cœur à prendre. C'est ce que Lone apprenait en avril dernier, dans un portrait qui lui était consacré par nos confrères de Libération. En revanche, il n'adopte plus du tout le même état d'esprit qu'auparavant. « J'ai trop longtemps essayé de rencontrer quelqu'un avec un calque, des critères. On ne rencontre personne dans cet état d'esprit », expliquait Emmanuel Moir. Ainsi, celui qui s'est fait connaître du grand public en incarnant le souverain français Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil de 2004 à 2007 a arrêté de se prendre la tête à ce sujet. Il laisse les choses venir à lui. Mais alors, se fait-il la même réflexion en ce qui concerne la paternité ? Autrement dit, veut-il un enfant ? Les yeux rougissent, on est allé trop loin, alors on range la cartouche, écrivez nos confrères. On comprend ainsi que cette question a fortement perturbé l'artiste de 45 ans. On le sait, Emmanuel Moir n'est vraiment pas du genre à s'étaler sur sa vie privée. Emmanuel Moir, un homme qui a eu du mal à trouver sa place. Il a traversé des épreuves difficiles dans sa vie, et préfère ainsi rester discret et parler musiques. Mais il y a toutefois quelques exceptions, à l'image de cette interview de Pure Charts, dans laquelle il évoquait comme rarement son rapport à la masculinité. « Jai souvent senti que je ne correspondais pas du tout à la figure masculine classique. Je ne parle même pas de sexualité. Juste de manière d'être. Jai toujours était quelqu'un de sensible mais je n'étais pas ok avec ça car je me prenais toujours des trucs violents. » Une déclaration qui était en lien avec la sortie de son nouveau single « Soit un homme ». L'ex-participant de « Danse avec les stars » a pour rappel révélé dans une ancienne interview en 2015 que son aveu le plus dur a été de faire son coming out à sa maman.